Musique Aujourd'hui nous allons parler du film Fatima de Marco Pontecorvo qui nous raconte l'histoire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima au Portugal à trois jeunes bergers, Lucia dos Santos, âgé de 10 ans, et ses deux jeunes cousins Francisco et Jacinta Marto, âgés respectivement de 9 ans et 7 ans. La première apparition a eu lieu le 13 mai 1917. Vers midi, les enfants voient une lueur dans le ciel, puis une dame rayonnante de lumière, vêtue de blanc, tenant dans sa main droite un chapelet. Elle les avertit de ses intentions pacifiques, révèle qu'elle vient du ciel et demande aux enfants de revenir sur ce même lieu six fois de suite tous les 13 du mois. La dame enseigne enfin aux enfants à souffrir à Dieu en réparation des péchés et à souffrir pour la conversion des pécheurs. Malgré sa promesse, Jacinta va parler de l'apparition et s'attirer les moqueries des villageois et l'incrédulité du curé. Et c'est là que vont commencer les problèmes pour les trois enfants. Il faut se rappeler que la guerre fait rage en Europe depuis l'été 1914 et le Portugal, pays fortement catholique, mais dominé par un gouvernement anticlarical depuis 1911, d'entre dans le conflit en mars 1916. Et dans la petite paroisse de Fatima de 200 habitants, les enfants passent plus de temps auprès des troupeaux qu'à l'école. Le film va nous montrer progressivement la curiosité, puis l'incompréhension des villageois qui pensent que les enfants ont inventé cette histoire pour attirer l'attention et l'incrédulité du maire de la ville va se faire de plus en plus grande. Malgré l'apparition exercée sur eux, les enfants vont maintenir leurs affirmations et la foule grandissante atteindra 70 000 personnes lors de la dernière apparition, le 13 octobre 1917, au cours de laquelle va se produire un phénomène surnaturel connu aujourd'hui comme le miracle du soleil. Entrée au couvent par la suite, l'OUSA, par ses écrits, contribuera à propager et faire comprendre l'importance des apparitions de Fatima.